Le mercredi 11 décembre 2019, au CPS de Jambes, avait lieu une Assemblée Générale de la Fédération des CPS de l'Union des Villes et Communes de Wallonie. Cette nouvelle Assemblée Générale avait pour but principalement la présentation de la composition définitive du comité directeur de la Fédération des CPS. Mais ce fut également l'occasion de lancer un nouveau débat, six mois après les élections, que sont en effet devenues les promesses de campagne. Ainsi, lors de l'Assemblée Générale du 3 mai 2019, les partis ont été invités à se prononcer sur la politique qu'ils souhaitaient mettre en avant pour la prochaine législature. Six mois plus tard, les gouvernements régionaux et communautaires sont installés, les déclarations de politique régionale et communautaire ont été adoptées, mais qu'en est-il des discours de mai ? Parmi les questions posées en mai, les CPS pourront-ils continuer à assurer leur mission essentielle dans le respect des personnes les plus fragilisées ? Mais d'autres questions ont été soumises aux différents partis, comme celles des ressources humaines dont pourront continuer à disposer les pouvoirs locaux dans les années à venir, et ce, dans le contexte de la réforme des APE, qui fait peser des craintes à ce sujet. Mais aussi la question de l'individualisation des droits, de la place de l'insertion en CPS et de la précarité énergétique en lien avec l'enjeu du climat. Après une courte introduction, c'est donc Pierre-Yves Dermann, ministre des Pouvoirs locaux, qui s'est adressé à l'Assemblée, avant de laisser la parole à Alain Vasson, directeur général de la Fédération des CPS, concernant les promesses de campagne. Le tout ponctué par un jeu de questions-réponses avec l'Assemblée. Le conseil de l'action sociale Sous-titrage Société Radio-Canada